... Situé au cœur de la vieille ville et faisant face à la mer, l'opéra de Nice a d'abord été un théâtre. Plusieurs fois détruit et reconstruit, notamment après le terrible incendie du 23 mars 1881, le théâtre était un lieu central de la vie mondaine et culturelle niçoise. Avec sa forme en fer à cheval, on ne peut pas dire que ce vaste auditorium à la décoration luxueuse offre aux spectateurs une vue exceptionnelle sur ce qui se passe sur scène. Mais finalement, était-ce réellement le but recherché ? Plus encore que pour le spectacle, ceux qui fréquentaient le théâtre venaient avant tout pour être vus. Avec ses 1300 places richement habillées de velours rouges, ses loges ornées de dorures et son lustre majestueux trônant au centre de la fresque du grand plafond, l'opéra de Nice est une invitation au voyage. Un voyage dans le temps aux côtés de Berlioz, de Verdi et d'Offenbach, dont la musique flotte encore dans l'air de l'opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada